Un homme qui mène les autres à la mort, pour un dieu silencieux, c'est ça que je suis devenu. Les années m'ont usé à ce point. J'étais convaincu que la voir faciliterait les choses, que sa présence serait moins dure que son absence. Mais je... je souffre autant des deux. Safiya, elle veut que je dise son nom, que je me confie à vous. C'est censé me soulager. Allez voir Eris, je vais lui annoncer votre venue. Elle saura quoi dire. Zavala ne vous parlera pas de ses regrets. Mais je ne le laisserai pas seul avec son fardeau. Là, écoutez bien. Des murmures et des confessions comme je les ai entendues. Il le raconterait différemment. Mais les souvenirs et la vérité s'entremêlent souvent très librement. Voici ce que je sais. Avant l'avant-garde, avant la cité, il y avait une femme. Elle s'appelait Safiya et elle était chirurgienne. Elle offrit son talent au seigneur Saladin, qui en échange lui accorda sa protection. Zavala était alors son protégé. Déterminé, il suivait son chemin sans se poser de questions. Elle l'énervait et lui l'exaspérait. Mais leur respect devint admiration et leur admiration devint amour. Cela vous surprend que Zavala ait pu aimer ? Elle était douce et méticuleuse, mais résolue et obstinée. Sans peur. Puis, il y eut un enfant, orphelin d'un raide des déchus. Saladin avait enseigné à Zavala le devoir, la guerre et la lumière. Mais Safiya lui montra qu'il était plus qu'un instrument de violence. Elle n'avait qu'une vie. Et voulait la partager avec lui. Ils appelaient l'enfant Hakim. Et lui appela Zavala père. Dans sa joie, Zavala songea à abandonner la lumière et avec elle les mœurs de Saladin. Cette joie prit fin là où elle était née. Avec leur fils. Quand Hakim suivit Zavala au combat, Son père ne put le protéger. Et Safiya ne put le sauver. Hakim mourut dans les bras de sa mère. Zavala voulait qu'elle le pardonne, Mais elle savait qu'il n'y avait rien à pardonner. Et qu'abandonner la lumière, Son père ne lui donnerait aucune absolution. Ils reprirent chacun leurs anciennes vies. Elle retrouva l'amour, Elle eut une fille, Et quand Safiya mourut, Il lui demanda de le pardonner. Génération après génération, Il pleurait. Il implorait le pardon. Et il implore encore. Il implore encore. Sous-titrage ST' 501